Essentiellement, la prise en compte de l'arrêt du 4 mars, l'organisme du 4 mars, pardon, du président de la république, qui offre une place supplémentaire à l'opposition, et on va le dire au PDCI. Nous avons écrit, le ministre a écrit au PDCI pour leur demander de désigner leurs représentants au niveau de la commission centrale, et je crois que la CEI également fait des diligences pour que le PDCI donne ses représentants au niveau local, et qui devraient permettre la reprise des élections au niveau local. Donc, nous avons donné toutes les explications et fait le point d'exaction, et nous avons partagé avec mesdames et messieurs les ambassadeurs certaines préoccupations que nous avons passées en revue. C'était une séance très utile, et je pense que nous nous sommes bien compris. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Chers amis de la presse, je voudrais aussi remercier, monsieur le ministre d'État, d'avoir convié aujourd'hui les représentants de la communauté internationale. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient dans l'esprit d'un dialogue large d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Nous avons pris bonne note des propositions faites par le gouvernement pour, dans la mesure du possible et de façon réaliste, rendre possible certaines des recommandations de la Cour africaine et, dans l'ensemble, constaté que la loi, telle qu'elle était votée, n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur ces bases-là, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons et ce que je crois que tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501